Salut à tous! Bienvenue sur GarageBagnole et Rock'n'Roll aujourd'hui je change le filtre à gasoil du Rodius maintenant je vais changer le filtre à gasoil qui se trouve là bas au fond donc pour avoir un peu plus d'accès j'enlève le cache-moteur j'utilise ma petite clé à cliquet avec une douille longue de 10 voici le fameux filtre à gasoil ici on a la pompe d'amorçage de gasoil il faudra pomper pour réamorcer renvoyer un petit peu de gasoil dans le filtre pour que le moteur puisse démarrer facilement donc ce filtre il est branché tout en dessous électriquement, il y a une sonde de présence d'eau donc il va falloir la débrancher et ensuite il va falloir débrancher les trois tuyaux qui sont là donc ici le premier tuyau juste après la pompe c'est ce qui vient du réservoir, ça passe dans le filtre le gasoil filtré sort par le deuxième tuyau qui est là et ça va dans la pompe à injection et ici le troisième, c'est le tuyau de retour et ça repart vers le réservoir de gasoil comme il va y avoir sûrement du gasoil qui va couler quand je vais déconnecter les tuyaux je mets un vieux torchon en dessous histoire de récupérer ce qui va couler voilà vous voilà aux premières loges juste en dessous du filtre donc je vais d'abord débrancher la connexion électrique à la sonde de présence d'eau donc il faut appuyer sur cette petite languette ici et ensuite débrancher voilà, ça vient relativement facilement ensuite cette prise électrique importante, je la remonte et je l'accroche et je l'accroche ici dans les câbles là je l'accroche quelque part par ici dans les câbles je ne sais pas si elle veut bien tenir voilà, donc elle est là c'est vraiment pour éviter qu'elle se prenne du gasoil quand je vais maintenant déconnecter les tuyaux avec une pince, je vais enlever ici le support de la connexion électrique voilà ça pareil, j'essaye de le pousser un peu les câbles sont vieux, ils commencent à craquer donc je ne vais pas trop les tordre voilà, maintenant j'ai bien accès à mes trois tuyaux donc il y a sûrement du gasoil sous pression là-dedans je rajoute du papier en dessous je n'ai vraiment pas envie qu'il y ait du gasoil qui coule partout là-dedans alors maintenant je vais essayer de débrancher celui-là donc je le tourne un petit peu pour pouvoir accéder à l'autre côté de la prise il y a un petit carré vert là il faut appuyer des deux côtés voilà ok, de 1 là ensuite je crois que le plus facile c'est de faire celui du retour très important, c'est un travail à faire vraiment propre allez, la dernière voilà ok, donc là j'ai un peu de gasoil ça va, c'est vraiment peu ok voilà, maintenant il ne reste plus qu'à sortir le filtre donc là, il y a une petite languette ici je vais vous montrer sur le nouveau filtre la petite languette à pousser voilà, avec un tournevis on peut y accéder et puis simplement après il faut soulever ce filtre hop, c'est bien ça vient donc il est assez lourd parce qu'il est rempli de gasoil voilà donc voici le nouveau filtre pareil, j'ai pris de la marque Sangyong là, si vous voulez, le numéro de la pièce elle est là made in Korea je laisse les bouchons dessus jusqu'au moment où je rebranche les connexions ici on a la sonde de présence d'eau dans le gasoil et derrière, voilà la petite languette qu'il faut pousser pour pouvoir sortir l'ancien filtre ok, je mets en place le nouveau filtre il faut se frayer un chemin au travers des câbles et des tuyaux ensuite il faut le remonter ici, aligné ça va bien faire rentrer dans les trous et appuyer vers le bas, normalement ça va faire clic ça n'a pas fait… voilà là c'est bon seulement maintenant je retire les capuchons donc là c'est très important de travailler avec les doigts propres il ne faut pas qu'il y ait d'impureté qui rentre ici voilà et bien… et de deux… et… de trois… ok, maintenant je vais pouvoir enlever mon papier il y a quelques gouttes de gasoil je rebranche la sonde et je vérifie en tirant dessus que c'est vraiment bien clipsé là c'est bon, je remets le support pour les câbles électriques peut-être avant de faire ça comme j'ai un peu plus de place là je vais réamorcer le circuit de gasoil donc je pompe deux… trois… quatre… un… six… un… six… un… six… un… six… un… six… un… six… à haute pression elle ne va pas supporter trop longtemps de tourner à vide avec juste de l'air donc il faut vraiment être sûr qu'elle est bien alimentée en fioul avant de démarrer voilà, donc je n'ai plus qu'à remettre le support du câble électrique je vérifie une dernière fois que les tuyaux sont bien mis dedans et c'est bon, et bien sûr il ne faut pas que j'oublie mon torchon avec le vieux filtre à gasoil je retire la partie qui est là, je la dévisse c'est la sonde de détection de présence d'eau dans le gasoil voilà, normalement quand on achète un filtre il y a une nouvelle sonde qui vient avec mais c'est possible que la nouvelle sonde du nouveau filtre ait un problème et reporte qu'il y a de l'eau dans le gasoil alors qu'en fait il n'y en est pas donc celle-ci je sais qu'elle marche, elle peut peut-être encore servir donc je la garde et puis je la mets dans ma caisse de pièces détachées pour le Rodius voilà comment je fais pour changer le filtre à gasoil du Rodius si vous cherchez les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo je vous mets les liens en dessous dans la description je vous dis à la prochaine et rock'n'roll! je vous en reprimez moi je vous remercie je vous en reprimez d'autres vidéos je vous montre que je le invite je vous démarre je vous remercie C'est parti !